Et bien voilà, voilà un peu des nouvelles du moteur de Pierre-Michaël, hein, j'ai tout démonté, comme on peut voir, hein, j'ai démonté déjà un cylindre, là je suis en train de démonter le second, et après, bon, je vais prendre le bloc que je vais le mettre sur la table, hein, et puis sortir l'emballage et tout, hein, voilà, mais voilà, je vous fais voir, pourquoi, parce que je vais vous faire quelque chose, alors là, la personne qui a travaillé dessus ce moteur, c'est vraiment, mais alors vraiment, 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 un bricolo, je vais dire pourquoi, regardez un peu, là, nous sommes sur le cylindre, hein, le cylindre gauche, hein, vous voyez, donc là, ça se voit, échappement, hein, on peut pas se tromper, hein, il y a une mission, vous voyez, on peut pas se tromper, non plus, hein, vous voyez, bon, regardez bien, regardez, vous voyez quelque chose, là, est-ce que vous voyez quelque chose ? Ben, il n'y a rien d'anormal, si vous voulez, hein, il n'y a rien d'anormal, et ben, je peux vous dire que ce moteur-là, heureusement qu'on l'a mis là sur la table, parce que c'est sûr et certain, c'est la casse assurée, prise l'air et piston percé, hein, regardez, regardez un peu, vous voyez, regardez, tac, vous voyez, voilà, des bagues en ferraille, pour mettre sur l'admission, pourquoi ? C'est conique, normalement, la tulipe d'admission, vous montez, vous montez droit, et c'est conique, on n'a rien besoin de rajouter, si vous rajoutez quelque chose, vous êtes monté de travers, alors, bon, vous allez me dire, ok, c'est sur un cylindre, hein, c'est sur un cylindre, oui, oui, c'est sur un cylindre, allez, on fait le tour, hein, j'ai pas encore démonté, hein, je suis obligé, obligé de faire voir, quoi, parce que c'est plus fort que moi, quoi, hein, c'est obligé, c'est pas possible, quand vous faites, voilà, voilà le deuxième, hein, là, il est encore dessus, hein, voilà le deuxième, hein, le deuxième cylindre droit, hein, et là, c'est pas un, mais c'est les deux, hein, regardez, regardez, voilà, et regardez un peu, là, vous voyez un petit peu, le, comment je vais dire, là, l'écrasement, hein, vous voyez, les prises d'air qu'il devait y avoir, là, là, mais j'ai dit, le moteur, il devait vachement tourner rond, et d'ailleurs, quand je suis allé, là, on voit sur une vidéo, voir mon ami Pierre, Michael, là, on avait mis le moteur en route, et j'ai dit, j'ai dit à Pierre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, là, il y a quelque chose, et le moteur, il tournait bien sur les deux cylindres, mais il y avait quelque chose, ben là, le coupable, on avait les prises d'air quelque part, voilà, voilà, sur l'un ou sur l'autre, à proscrire, des bricoules comme ça, là, des bricolages, là, c'est à proscrire, et on en voit tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein, sur chaque moteur que j'interviens, chaque moteur, hein, on avait des problèmes, bon, là, on n'a pas encore fait les démonter, hein, on n'a pas encore fait les démonter, on verra la suite, et bien, à la prochaine vidéo, hein, on n'a pas encore fait les démonter, hein, on n'a pas encore fait les démonter, hein, on n'a pas encore fait les démonter, hein,